Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par rond du film le KR confidentiel réalisé par Tarek Saleh. L'histoire, nous sommes au KR en 2011 et nous allons suivre Noureddin, un inspecteur de police qui va bientôt avoir une promotion et qui enquête sur la mort d'une diva dans un hôtel, un Hilton, et en fait l'affaire va être classée beaucoup trop rapidement comme un suicide. Et lui, ça va le gêner et malgré le fait que ce soit un flic, un tantinet corrompu et manipulateur, il va quand même vouloir résoudre cette affaire. Le KR confidentiel, c'est un film qui se travaille une réputation depuis maintenant quelques semaines parce que tout le monde l'adore ce film. C'est hallucinant. A Sundance déjà il était reparti avec un grand prix et à Bone également. Donc pour le coup, sa sortie en salle était un petit peu attendue mais sans plus, mais c'est au fur et à mesure de sa diffusion qu'il semble avoir un bouche à oreille absolument dingue ce métrage. Donc forcément ça attire de l'attention et ça donne envie de le regarder. Et le KR confidentiel mérite un peu quand même sa réputation de polar extrêmement convaincant, voire même quasiment impeccable. C'est pas le cas, il est pas impeccable malheureusement. Mais ça reste un film qui est passionnant et qui regorge en fait à la fois de fantaisie dans le genre et surtout de politique. Ce qui est toujours très important dans un polar et qui, au sein de ce long métrage-là, a forcément un écho particulier. Puisqu'en fait 2011, c'est le tout début du printemps arabe. Et donc résultat, le film a une toile de fond particulièrement intéressante. Tariq Saleh, au niveau de l'écriture, c'est son deuxième long métrage après Tommy qui n'était pas du tout sorti en France et qui avait révélé aux yeux du grand public l'acteur Olar Apache qu'on a vu dernièrement par exemple dans ARES ou dans la série Section 0. Là pour le coup, son écriture en fait, elle est assez fluide mais dans un second temps. Le gros souci en fait du KR confidentiel, c'est que pendant ses 30 premières minutes, le film peut être assez indigeste. Il a tendance à balancer beaucoup d'informations au spectateur, balancer beaucoup de noms, balancer beaucoup d'instants et balancer beaucoup d'éléments qui permettent ensuite à la situation d'être mise en place et à la dramaturgie de continuer. Le souci, c'est que ça peut être extrêmement indigeste. Au tout début du film, on est un peu perdu et clairement, il y a des moments où on trouve ça assez lourd, assez pesant. Il y a une histoire qui prend de la place et qui a tendance à ne pas laisser le temps au spectateur de respirer dans les 30 premières minutes pour comprendre et situer en fait les personnages. Dans un second temps, le film est particulièrement génial en fait parce que dès qu'il a placé cette situation avec un peu de labeur, et bien ensuite le film est passionnant. Le film est haletant, le film est entraînant, le film regorge de sous-intrigues, le film regorge de politiques, le film regorge d'éléments qui permettent d'avoir un écho extrêmement fort d'un point de vue sociétal, d'un point de vue humain et forcément d'un point de vue contextuel puisque la naissance du printemps arabe va permettre au film de gagner en énergie et de gagner en efficacité et en plus ça permet au personnage d'avoir de l'ambivalence les uns par rapport aux autres. Parce qu'au final, c'est un long métrage qui parle d'un film qui savait qu'il était corrompu jusqu'à la moelle, qui a vu des hommes se soulever pour vouloir ramener ce pays sur le bon chemin et ces hommes en fait qui étaient déjà corrompus et qui se sont soulevés, ils étaient forcément voués à être déchirés par ce pays et à être les premiers en fait à en souffrir. C'est d'ailleurs pas si anecdotique que ça que le réalisateur, Tariq Saleh, choisisse de faire répéter souvent à ses personnages « Si ça pète, nous serons les premiers à être blâmés ». Parce que la police malheureusement était au centre de tout ça. Et c'est pas pour rien que les premiers qui ont souffert lorsqu'il y a eu ces fameuses révolutions, c'était la police qui était mise sur le front et qu'on a tout de suite blâmé pour tous les torts et les maux de ce pays parce qu'on avait souvent tendance à dire que dans ces pays-là, c'était le pouvoir militaire qui était en place. Et dans Militaire, il y a armée et la police fait partie de ces armées-là. Et donc c'est extrêmement fort la manière avec laquelle Tariq Saleh amène cela au cœur de son film. Ça apporte beaucoup de force à l'écriture et ça rattrape en fait cette première demi-heure qui est assez indigeste. Au niveau de la mise en scène, il y a beaucoup de style dans ce film, mais c'est pas forcément un style qui est tape à l'œil ou clinquant. C'est un long-métrage en fait qui veut distiller une atmosphère toute son long. Donc résultat, il prend son temps pour placer des cadres et surtout il crée une ambiance. Tariq Saleh veut absolument créer une ambiance autour de son film, veut lui créer un aura, veut lui créer une personnalité pour que cette personnalité puisse donner du cœur à ce métrage, puisse donner de la forme, de la force et surtout un impact. Donc résultat, lorsqu'on est dans le film, on est complètement dedans. L'ambiance est là, le style est là, l'atmosphère qui se dégage du film est extrêmement prenante et permet au spectateur de ne pas uniquement avoir la sensation de regarder un film qui pourrait être assez classique. C'est pas le cas, le film est loin d'être classique dans sa mise en scène. Là où il est un peu classique, c'est dans son découpage scénographique et rythmique, qui a tendance à être un petit peu simpliste et à créer des longueurs. Sur le temps cinématographique du long métrage, il y a des moments où on se dit que ça rame et où il y a des situations qui mériteraient d'être un petit peu écourtées. Là où ça n'est pas le cas, c'est dans le jeu entre les personnages et la dynamique qu'entretiennent les différents personnages. Par exemple, je pense dans un dernier temps du film, sans trop en dire, à la relation que vont entretenir Salwa et Noureddine, qui est passionnante et qui amène beaucoup de générosité d'un point de vue contextuel et d'interprétation pour le spectateur, parce que dans le rapport que vont entretenir ces personnages, il y a tout le basculement politique de ce pays qui est mis en place. Et c'est assez génial de voir des auteurs être autant passionnés par les personnages, parce qu'en résultat, Tariq Saleh rattrape ses petites erreurs et son classicisme qui est au-delà du style présent dans le film, par le biais du rapport qu'il fait entretenir à ces différents personnages. Et donc là, en fait, il réussit à être novateur et il réussit à apporter de la nouveauté à son film. Et je pense que c'est surtout ça que les spectateurs retiennent à la fin du film. C'est cette nouveauté dans le contexte et dans le rapport qu'entretennent les personnages. Au niveau du casting, les acteurs sont bons, mais pour moi, il n'y en a qu'un seul qui ressort, c'est Fares Fares. Acteur extraordinaire qu'on avait découvert l'année dernière dans les enquêtes du département V, mais cet acteur-là est immense dans son métrage. Il a vraiment une interprétation très personnelle de ce personnage-là et il l'emmène le plus loin possible. Bon, forcément, on retient Marie Malek également, Yasser Ali Macher, Slimane Dazi, Agnya Amer. Enfin, voilà, il y a des acteurs secondaires qui sont bons. Mais Fares Fares emporte tout le long-métrage et c'est lui qu'on retient à la fin du film. Parce qu'au fond, le car confidentiel, c'est un long-métrage qui a une vraie identité. C'est surtout ça, en fait, qu'on retient à la fin du film. C'est une identité, c'est une personnalité, c'est une dynamique qui est créée tout au long d'un film qui arrive à amener un contexte et un aspect politique à une oeuvre qui en a besoin. Et Tariq Saleh, il arrive très très bien à amener ça par le biais en plus de son acteur principal, Fares Fares, qui est immense. Donc si vous avez l'occasion de voir le care confidentiel de Tariq Saleh, franchement, allez-y. Il est encore dans les salles, profitez-en. Il a un sacré aura ce film et à mon avis, il n'est pas prêt de le perdre. À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501